Alléluia enfin on l'attendait, le prélude de NBA 2K19. Chaque année je sais qu'il y en a, ils sont paniqués, ils lancent sa carrière, ils doivent créer leurs joueurs et là ils sont perdus. Avec les changements qu'il y a eu cette année, je suis là pour vous aiguiller et vous donner les meilleurs archétypes pour les chaque post possible. Si tu kiffes cette vidéo, je t'invite à lâcher un gros like et abonner si tu sais pas encore. C'est parti ! Le premier archétype ça va être le tiered elite efficace. Il est là comme tous les ans, cette année il y a eu une différence, c'est qu'il a été patché entre guillemets. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question, est-ce qu'il va être encore bon ? Alors la réponse est oui et non. Si pour toi un tiered elite c'est un mec qui va mettre des gros green contesté sur la tête de l'adversaire, c'est clair que cette année il va être moins bon. Mais si tu avais l'habitude de shooter ouvert ou de prendre des écrans, tu verras aucune différence. Là on peut voir qu'il est maxé à mi-distance, maxé à 3 points, il peut être maxé à l'endurance, il a de la force, il a de la rapidité latérale, il peut défendre, il a des dribbles, après ça change pas des autres années. Mais voilà, il restera très bon. Après surtout quand il sera dans le take over, ça sera un take over surpuissant, car tous ces insignes vont être maxés, donc c'est-à-dire qu'il pourra tirer au milieu de terrain, il pourra tirer en contesté, il pourra tirer en mouvement. Alors ça va être une dinguerie quoi. Il a 5 insignes à l'offer, 2 en or, 4 en argent, 5 en bronze. Donc il a spécialisé du coup en allo-fem, sniper en profondeur en allo-fem, porter infini en allo-fem, catch and shoot en allo-fem et expert du lancer front en allo-fem. Après l'or c'est pas grand chose, ça va être du marqueur infatigable et réflexe rempli. Le deuxième archétype ça va être le créateur de tir efficace. On reste dans de l'archétype simple, mais franchement cette année ça va être une dinguerie. Il est presque maxé en double pas, il a énormément dunk, il est max à distance, très très bon à 3 points. Sachant que cette année, si t'es ouvert, ton taux de réussite est augmenté, donc ça va être une boucherie. Il y a beaucoup de dribbles, donc il y a probablement une chance qu'il ait accès au nouveau pack de dribbles. Très bon en passe, attaque au poste, très très bon. Il y a quoi d'autre ? La détente, la rapidité, enfin franchement c'est un joueur ultra polyvalent. Il va être monstrueux cette année, on va beaucoup voir. Au niveau des insignes, il va y avoir 4 insignes en allo-fem, 3 en or, 13 en argent, 5 en bronze. Alors en allo-fem, il va y avoir sniper à mi-distance, tir difficile, marqueur infatigable, tir dropper et en or, acrobat, spécialiste de tir par en dessous, expert du lancer franc. Franchement cet archétype il va vraiment être polyvalent, on pourra tout faire avec, tir à 3 points, mettre des deux, mettre double pas, on pourra dribbler, ça va être quelque chose de fou et avec son découvert on va pouvoir mettre des shoots casse-croûte, mille de terrain, des shoots contestés. Voilà après ça va être, on sait comment se passer, tu vas dribbler, tu vas passer à 0 degrés, tu vas shooter. Franchement ça va être un joueur qu'on va pouvoir, je pense que moi je vais en tester, c'est sûr. Le dernier archétype, ça va être le tireur d'élite, créateur de tir, ça c'est le joueur qu'on a le plus vu dans la took-Eli, et cette année il va revenir, il va être vraiment polyvalent, il va pouvoir tirer à mi-distance, il sera maxé, à 3 points, il sera énormément bon, c'est impossible de rater, surtout qu'avec, comme je disais au précédent, qu'avec les shoots ouverts ça va rentrer mais neuf fois sur dix, ça va vraiment être un très bon vent ultra polyvalent, il peut faire des doubles pas, mais au niveau shoot ça va vraiment être quelque chose. Il a un badge en or, neuf en argent, 11 badges en bronze. Alors, en holofem il y a marqueur infatigable, et après on aurait la spécialiste du coin, sniper à mi-distance, sniper en profondeur, portée infinie, tir difficile, catch and shoot. Il va vraiment être très 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 fort ce joueur, ça c'est un peu genre, il va être aussi bon que le tireur d'élite, mais lui il va pouvoir se faire des ouvertures tout seul, pas besoin de prendre des grands, mais si vraiment il est maîtrisé ce genre là, il va faire très très mal, que ce soit à mi-distance ou à trois points, c'est garanti. Après avec le takeover quand vous c'est de 94 heures, vous allez combiner créateur et tireur, alors là, inarrêtable, inscripable, si on vous laisse un mètre, trois points, trois points, trois points. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo, alors si tu as kiffé, tu mets un like, tu t'abonnes si tu as envie, et je vais sûrement refaire la même pour les ailiers, et la même pour les pivots. Allez, ciao.